salut à tous aujourd'hui on se retrouve donc pour la deuxième partie de l'épisode de ces prises dans le garage donc c'est on se retrouve deux mois après vraiment c'est bien certifié que ça fonctionne donc j'ai mis mon radio réveil avec une cheville que j'ai vissé sur une équerre j'ai aplati au marteau tout simplement donc je les connectais directement là dedans en dérivation je te montrerai mais j'ai mis directement en liaison il se coupe pas il reste toujours actif sauf quand on coupe le courant bien évidemment montrer ça tout de suite en fait ce que j'ai fait donc là il y a encore le jus là cet interrupteur c'est pour la lumière qui n'est pas encore fini mais ça je vais en faire une prochaine vidéo que je mette des bandes led là en haut et là du coup c'est les prises donc les chargeurs aussi donc j'ai mis deux tasseaux que j'ai vissé les chargeurs et donc j'ai fait passer les câbles par là je les ai relié sur la prise les prises sont en série donc avec l'interrupteur et suivi de cette prise là donc avec un coup de fait maison la prise donc pour la meuleuse et derrière les fils qui passe pour le compresseur la prise du compresseur donc j'ai coupé le surplus de fils de compresseur et j'ai mis une prise voilà à moins de deux balles donc ça marche ça fonctionne c'est c'est avec le compresseur et la meuleuse ça ne disjoncte pas là aussi j'avais peur mais bon ça fonctionne donc il y a eu quand même un petit peu d'heures de boulot mais voilà on arrive bientôt à la fin il manque toutes les lumières mais ça j'attends qu'ils nous refont alors tu vois un peu tout ça voilà donc les deux voies goblancs c'est pour connecter le fil souple au fil rigide de l'heure et le reste tout est avec les trois goût la phase neutre et la terre donc le à la phase c'est bien le rouge et le neutre le bleu merci à tous mes cas je me suis inversé l'autre fois c'est pas grave ce qui compte c'est pas les couleurs du câble en fait les câbles en soit c'est du cuivre c'est juste pour se repérer quant à faire montage comme ça simplement donc voilà et puis les prises du coup j'ai ma petite lampe dessus et j'ai trois prises qui restent donc c'est cool pour mettre ce que je veux plus la prise meuleuse et le compresseur tout simplement voilà donc prochainement il y aura un unboxing de ce taille et coupe bordure des brosselleuse et lagueuse lidl 180 euros modulables j'ai également donc cette tondeuse là j'ai changé le carburant je t'ai fait une vidéo celle-là je l'ai racheté aujourd'hui pour 50 balles une Honda HR 21 pro voilà pour 50 balles ça fonctionne donc avec le panier la traction qui fonctionne tout de quatre roues en plus mais qui sont bz j'ai racheté une petite tondeuse avec un petit moteur Briggs Straton 550 series avec un des problèmes de carburation donc c'est les membranes c'est tout simple je t'en ferai une vidéo le carter c'est un muret 53 de coupe avec le panier et j'ai ma tendance principale que j'hésite entre soit à vendre celle-là et garder la Honda que je vais bien restaurer soit je vends la Honda et je garde celle-là sachant que celle-là comme tu as pu voir sur la vidéo de la fauche elle a démarrage électrique donc d'origine c'est une batterie au lithium et là c'est une batterie au plomb ça marche mieux comme ça j'ai le panier qu'une machine éjection intérale et mes deux grosses bécane en haut accroché que je modifiais pour mettre l'autre lidl ici voilà je te montre un peu le garage vite fait mais bon ça j'en ferai une autre vidéo plus tard et j'ai également racheté une tronçonneuse mac culoc mac 316 xt made in essaye c'est très rare de voir ça je l'ai acheté pour 20 balles le ressort de la poignée était cassé ça m'a coûté 10 balles un ressort complet avec les ressorts j'ai tout j'ai changé juste celui qui était cassé la gamme a même donné une chaîne pour te dire tiens j'ai en train de me rendre compte que elle s'est relevé un peu tu vois elle est bien donc ça c'est good merci d'avoir regardé cette vidéo si tu as fait un projet électricité comme moi mets le moins en commentaire ce que tu as fait avec des petites photos si tu veux et puis voilà donc c'est plutôt cool ça marche ah oui et j'en ai eu pour moins de 60 euros à l'euro en merlin voilà 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 abonne toi et à plus pour des vidéos